... On a évoqué la question de la personne, la question de l'individu, de l'agent peut-être aussi. On est dans l'idée que la résilience, c'est de changer d'un état vers un autre meilleur. Et cet état, on pourrait avoir à l'idée que c'est du bonheur, du bien-être. Or, souvent, dans le développement socialement durable, on est en train de traiter quelque chose par la négative, c'est-à-dire qu'on est dans la souffrance. Est-ce que tu peux un petit peu évoquer cette idée que l'économie classique, néoclassique, le welfare, le bien-être, c'est une idée de bonheur et que, finalement, la vraie question, c'est ne pas trop souffrir ? Alors, tu poses deux questions. Une, tu reviens d'abord sur la résilience. La résilience, un intérêt qu'on va trouver pour la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on étudie en dynamique. La résilience, on peut être résilient à un moment donné, retomber de l'autre, ce qui est en même temps la conception de la vulnérabilité. L'individu, il est vulnérable, dans une conception dynamique, est un individu qui peut s'en sortir à un moment donné, être résilient à un moment donné, et irrésilient à la phase suivante, retomber de là où il est tombé. Cette conception dynamique de la pauvreté, de la résilience, de la vulnérabilité est très récente. Pendant longtemps, on étudiait la pauvreté à partir d'enquêtes statiques, etc. Maintenant, c'est quelque chose qu'on étudie tout à fait en dynamique. Alors, je finis sur la vulnérabilité pour dire que nous sommes tous vulnérables. Mais nous sommes vulnérables souvent par rapport à un domaine quelconque, on est vulnérable par rapport au travail, on peut être vulnérable par rapport à l'alimentation, par rapport à la santé, mais il y a des gens plus vulnérables que d'autres, il y a des gens fragiles, la notion de fragilité est très élée à la notion de vulnérabilité, la notion de faillibilité, l'individu très vulnérable sera souvent faillible, et fautivité, l'individu vulnérable sera acculé à la faute, s'il n'en sort pas. J'arrive maintenant à la théorie. On est bien gêné avec l'économie, la théorie économique sur ces notions, parce que l'économie, comme tu le sais, est une discipline qui se dit amorale, dans laquelle il n'y a pas de problèmes moraux évoqués. Or, il y a deux principes économiques qui sont fondamentaux. Le premier, c'est l'hédonisme, H-E-D-O-N-I-S-M-E, Hédon, c'est la recherche du bonheur. En économie, on recherche le bonheur, on ne recherche jamais le malheur, ce qui fait que des thèmes qui sont importants, comme la perversion, le sadisme, notamment dans le cadre de l'entreprise, ces choses-là ne sont pas étudiées, parce qu'elles sont contraires à un principe moral, qui est le principe de l'hédonisme. Le deuxième principe, on l'a déjà presque vu ensemble, c'est le principe d'individualisme. En aucun cas, on voit l'intérêt de l'altruisme en économie. On va mettre, par exemple, un siècle à reconnaître cette notion, à partir de Fred Marshall en 1880 jusqu'à maintenant. On va s'abstenir de parler de l'altruisme, parce que ce n'est pas intéressant. L'économie traite essentiellement des marchandises, mais ne traite pas des êtres vivants. Donc l'économie, dans son ensemble, est dans une position bizarre, parce qu'elle applique de plus en plus maintenant des études de l'entrepreneur, comme un entrepreneur paranoïaque, l'entrepreneur... Et on ne voit pas suffisamment cette notion qui tient peut-être à un autre oubli de l'économie. On parlait des soutenabilités, des conflits de soutenabilité. Si l'économie a un adversaire, c'est la psychanalyse. L'économie est fondamentalement opposée à la psychanalyse, elle a sa propre psychologie, c'est-à-dire à l'idée que des forces comme le surmoi, la volonté de... les concepts de Freud s'appliquent très bien à l'économie, mais l'économie refuse obstinément la psychanalyse pour utiliser sa propre psychologie, comme si Freud n'avait jamais existé. Or, le problème de Freud, quel est le problème de Freud ? Ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint à la souffrance. Et le thème de la souffrance est un thème qui n'est jamais abordé en économie, pratiquement. La souffrance peut être liée à toutes sortes de situations, comme la vulnérabilité, ça peut être une souffrance par rapport au travail. Le burn-out, dont on parle de temps actuellement, ça peut être une souffrance par rapport aux biens et services, les privations, le fait de ne pas pouvoir avoir ce que l'on veut. Et c'est la souffrance peut être financière. Combien de personnes, finalement, souffrent des situations financières qui sont celles des sociétés, par exemple, d'hyperinflation, etc. Donc la souffrance, c'est très peu étudié en économie, parce qu'on ne souffre pas en économie, on est toujours heureux en étant un petit peu grandier sur ce thème. Pour toi, le développement socialement durable, finalement, est-ce que ce n'est pas, ni plus ni moins, l'avènement de la liberté ? Est-ce que ce n'est pas la liberté comme centre de réflexion qui définit le développement socialement durable ? Ou alors ? Le développement socialement durable est plutôt fondé sur la conception normative de la liberté que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire le développement socialement durable, ça veut dire qu'on est prêt à intervenir sur des situations sociales, même si cela demande, par exemple, dans le cas de français actuel, des sacrifices afin d'obtenir une vie meilleure. Tout à fait. Les gens me disaient toujours, mais ce n'est pas de l'environnement naturel, c'est contraire à l'environnement naturel, c'est contraire à l'écologie. C'est complètement faux. Le développement socialement durable est une composante du développement durable, qui a souvent ses propres caractéristiques. Elle est complémentaire au développement, nous parlons plutôt de l'écologie, elle est complémentaire, mais ne saurait être opposée, comme c'est le cas souvent maintenant, à travers les débats politiques. Moi, quand j'entends parler développement socialement durable, pour moi, c'est un oxymore, c'est-à-dire qu'on met deux termes fondamentalement inconciliables. Pour moi, développement socialement durable, c'est quelque chose qui renvoie à la fois au social et à la fois à l'environnement, parce que durabilité veut dire, dans l'esprit de tout le monde, environnement. Or, avec ce concept, on met les deux en même temps. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose d'inconciliable ? Est-ce que tu penses que c'est une synthèse parfaite ? Est-ce que c'est une utopie douce ? Ton point de vue, pour conclure là-dessus ? Une erreur importante, c'est le fait de parler de développement écologique. De développement, ça n'a aucun sens. En environnement, on est forcément conservateur. On parlera du conservatisme écologique et, reprenant les distinctions de Mirabeau-le-Père, le progressisme social. Alors, le dernier point sur lequel je veux insister, c'est qu'il faut essayer de trouver le point d'équilibre entre la préoccupation écologique et la préoccupation sociale. Souvent, quand on développe l'un, il se développe au détriment de l'autre. Actuellement, par exemple, si on prend en France, il y a une remise en cause de la protection sociale qui est de plus en plus importante et vive, pendant ce temps-là, et c'est normal, la préoccupation écologique. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces réactions tellement politiques face à l'écologie, notamment de certains travailleurs, d'hommes politiques, qui est de dire « L'environnement, c'est bien joli, mais si ça se traduit par une baisse de la protection sociale, c'est inintéressant. » Voilà, peut-être le dernier point. Donc, le point de conclusion que je trouverais, c'est de dire « Tout le problème est de trouver l'équilibre entre les deux dimensions. » Sachant qu'il y en a d'autres aussi, il y a la soutenabilité financière, la soutenabilité médicale, etc. Voilà, Damien, j'espère avoir répondu à ta dernière question. Tout à fait. Merci beaucoup.